La loi de Dieu, je vous le dis, elle a été changée en mensonge par la plume trompeuse des scribes. Jérémie, chapitre 8, verset 8. Retenu en otage à Beyrouth, j'ai été victime du conflit ancestral relatif à la terre d'Israël. Pendant cinq ans, on m'a confiné au quasi-isolement, avec une Bible pour toute lecture. Je l'ai lu en entier, deux fois, j'avais le temps. C'était le livre de référence, le livre qui semblait expliquer les revendications d'Israël sur son territoire. Il n'est guère étonnant que depuis ma libération, j'ai essayé de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cet ouvrage. Le British Museum recèle de véritables trésors sur les civilisations anciennes, sauf apparemment sur les israélites. Jonathan, je viens de parcourir le musée et je n'ai pas vu grand-chose concernant la grande histoire de l'ancienne Israël. Où est-ce passé ? Eh bien, à vrai dire, nulle part. Ce sont des histoires, des histoires fabuleuses qui font partie du patrimoine littéraire des débuts d'Israël. Mais on ne peut pas les étayer d'éléments archéologiques. Que faut-il en conclure ? Est-ce à dire que l'Ancien Testament n'est que pure fiction ? Et l'Exode ? Et l'invasion du pays de Canaan ? Nous n'avons aucune trace archéologique de l'invasion de Canaan. Les israélites attaquent Jéricho et les murs de la ville s'effondrent miraculeusement. À cette époque, Jéricho n'était pas défendu par une muraille. Ils massacrent les habitants puis s'en vont détruire d'autres villes. À ce moment-là, la plupart des villes citées n'étaient pas occupées. Et ils prennent possession du pays de Canaan. D'après moi, les israélites étaient des Cananéens. Vraiment ? Pour en savoir plus, je me rends en Israël. D'après l'Ancien Testament, les israélites conquièrent ce pays, anéantissent le culte des idoles et créent un immense royaume. Les murs de Jéricho se sont-ils réellement effondrés devant eux par miracle ? Ou bien est-ce à cause d'une légende que des peuples s'affrontent depuis des milliers d'années ? Je me trouve au bord du Jourdain. D'après la Bible, c'est par ici que les israélites ont conquis la terre promise. Si les israélites ont connu mille difficultés pour arriver jusqu'ici, je ne suis pas sûr qu'elles aient été pires que celles qui attendent le voyageur d'aujourd'hui. Le fleuve marque la frontière israélo-jordanienne, et cet avertissement est soutenu par l'armée. S'il existait un panneau de ce genre il y a 3200 ans, il faut croire que les israélites sont passés outre. Ils rentrent dans leur pays pour la première fois depuis qu'ils ont quitté l'Égypte. Tout comme la mer rouge s'était ouverte pour les laisser sortir, le flux du Jourdain s'interrompt pour leur permettre d'entrer en terre promise. Aujourd'hui, l'obstacle semble ridicule, mais en période de crues, le cours du Jourdain peut devenir puissant et impétueux. D'après le livre de Josué, ce n'était que le début des miracles. Ils se rendent à Jéricho. Un pays de lait et de miel ? Voilà une bien mauvaise description de la vallée du Jourdain. Jusqu'à ce que l'on arrive à Jéricho, la plus grande oasis du Proche-Orient. La ville moderne s'étend tout autour de l'ancienne cité. Gros tertre malmené par les archéologues qui fouillent son passé pour essayer de déterminer si les israélites ont réellement anéanti une grande cité. Le septième jour, ils se levèrent dès l'aurore et firent sept fois le tour de la ville. La septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. » Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Dans les années 1930, John Garstang entreprend des fouilles dans la colline qui abritait l'ancienne Jéricho. Il déclare qu'à l'époque de Josué, la cité était fortifiée. Il a retrouvé la muraille et découvert qu'elle s'est soudain écroulée, comme sous l'effet d'un cataclysme. L'histoire de la Bible était vraie. William Dever est l'un des nombreux archéologues qui aujourd'hui infirment cette histoire. Aujourd'hui, Jéricho est considéré comme l'un des plus grands scandales de l'archéologie biblique où on s'est vraiment fourvoyé. Ce mur d'enceinte date de la fin du troisième millénaire avant Jésus-Christ. C'est le mur que John Garstang, sous l'égide du gouvernement britannique, a identifié dans les années 1930 comme étant le mur de Josué. Il pensait que sa destruction était celle décrite dans le livre de Josué. Il était donc nettement influencé par la Bible. Ainsi que bien d'autres. Jéricho devient bientôt un lieu de pèlerinage, l'endroit où l'on peut voir un miracle. Mais de nouvelles fouillures lieues. Dans les années 50, Kathleen Kenyon a creusé une nouvelle tranchée sur le flanc ouest du Tertre et elle a démontré que la muraille avait été construite et détruite une centaine d'années avant l'époque de Josué. D'après le docteur Kenyon, Jéricho était abandonné à l'époque de Josué. Garstang s'était trompé d'une centaine d'années. Une erreur conséquente. Qu'est-ce qui a mené Garstang à croire que ce mur était celui détruit par Josué ? Il devait être convaincu de l'histoire de la Bible. Il peut également avoir été influencé par ses mécènes, de riches protestants conservateurs qui attendaient probablement un certain résultat. Comment date-t-on un mur comprimé dans un Tertre ? Pour comprendre comment Kenyon pouvait être si sûr d'elle, je suis allé visiter un autre monticule antique où les archéologues sont à pied d'œuvre. Voici Tel-Réov. Un tel est un Tertre formé par l'accumulation de ruines de villes anciennes les unes sur les autres. Au Proche-Orient, en général, on construisait les villes les unes au-dessus des autres. Ici, par exemple, nous avons mis au jour près de dix villes superposées. Cette section est tout à fait classique de cette aile. Nous sommes ici dans l'une de ses parties inférieures. Ce n'est pas la plus basse, car nous en avons trouvé de plus ancienne. Celle-ci date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près l'époque de Moïse, l'époque de l'Exode. Les gens qui vivaient ici à ce moment-là étaient les Cananéens. Chaque ville a laissé environ un mètre de ruines. Ici, on voit un autre mur de briques. Là, vous voyez, avec de belles fondations de pierres. Celui-ci date du XIIe siècle avant notre ère. C'est l'époque de la conquête de Josué, non ? À peu près, oui. Remontons d'un niveau. Celui-ci date toujours du XIIe siècle ? XIIe, oui. Ici, on a des briques d'Adobe, vous les voyez ? Oui, très nettement. Par-dessus ces briques, on trouve des fondations de pierres, et par-dessus ces fondations, il y avait d'autres briques d'Adobe. Nous avons donc ici deux strates d'édification. Une première qui a été détruite et sur laquelle on a reconstruit. Tout ça date du XIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, on a encore progressé d'un siècle. Oui, nous sommes au XIe siècle, plus ou moins l'époque du Livre des Juges. C'est un plongeon au cœur de l'histoire biblique, non ? On remonte l'échelle du temps. C'est le cas de le dire. On comprend bien comment ces ailes se sont formées. Leurs habitants jetaient leurs ordures dans la rue. Ils n'avaient pas d'organisation municipale de ramassage et d'évacuation des ordures. Donc, on a des couches et des couches et des couches d'accumulation qui peuvent ne représenter que quelques dizaines d'années chacune, pas forcément des siècles. Les vestiges renferment tant de fragments de poterie qu'on a l'impression qu'en Canaan, c'était fait tous les soirs, avec cassage d'assiettes et de bols à la clé. Mais la confection de ces poteries évolue au fil du temps, ce qui permet de dater les différents niveaux. Chaque après-midi, les volontaires viennent nettoyer tous les tessons qu'ils ont trouvés. Vous arrivez à tous les identifier ? Les pièces nous apportent des informations, comme ce rebord, il peut s'agir d'un pied ou d'un haut. Je vois. C'est ce genre de pièce qui vous est utile ? Oui, ça nous indique de quel type de poterie ça provient, un pot ou autre chose, peut-être un calice. Et vous consacrez beaucoup de temps à nettoyer tous ces tessons ? Ah oui. On passe la matinée à les ramasser, l'après-midi, on les nettoie, et le lendemain matin, on les regarde rejeter ceux qui ne sont pas utilisables. On est là et on regarde. Vous passez la matinée à ramasser des choses qui sont jetées le lendemain ? Exactement, oui. Bob, avec quel degré de précision arrivez-vous à dater ces fragments de poterie ? Eh bien, avec un simple bord comme celui-ci, nous savons tout de suite à quoi ressemble la pièce complète. Et bien sûr, chaque pièce est typique d'une période. Quand on a de petits morceaux comme ça, souvent le bord peut vous en dire plus que n'importe quoi d'autre, alors que ce fragment pourrait appartenir à n'importe quel moment du 9e ou du 8e siècle. Tout comme tel réhove, Géricault est un tel. Une accumulation de milliers d'années d'habitation en briques d'adobe. Le processus se poursuit d'ailleurs encore aujourd'hui. À deux pas de l'ancienne cité, les bulldozers rasent les maisons d'adobe des réfugiés palestiniens. À partir des éléments trouvés dans les ruines, chaque niveau d'occupation peut être daté. Aujourd'hui, de nouvelles fouilles ont lieu à Géricault. Les histoires racontées par la Bible peuvent être grossièrement datées, car il s'agit d'une longue histoire continue qui relate des événements connus. Pour retrouver des traces de Josué, il faut donc examiner les vestiges du 13e ou du 12e siècle avant notre ère. Le problème, c'est que Amden Taha n'en trouve pas le moindre. Nous nous trouvons sur une structure d'adobe datant d'environ 1600 avant Jésus-Christ. Et ce que vous voyez là est le sommet du tel, ce qui signifie que le site a été abandonné à la fin du 16e siècle et n'a pas été réoccupé ensuite. Rien n'indique, du moins du point de vue archéologique, que le site était habité à l'arrivée de Josué, contrairement à ce que dit la Bible. Mais l'autorité palestinienne, responsable de ces fouilles, a également besoin de touristes. Aussi, on ne dit pas trop fort qu'ici aucun miracle n'a eu lieu. C'est merveilleux. Je suis venu d'Australie et me voilà sur le site de la Jéricho de l'Ancien Testament. C'est incroyable. Regarder de l'autre côté du Jourdain, imaginer les enfants d'Israël traverser le fleuve et marcher autour de la ville, c'est très plaisant pour l'âme. Est-ce qu'on visualise facilement la scène quand on connaît bien les textes ? On imagine la multitude traversant le fleuve ? Je les imagine bien, oui. Se tenir comme ça sur le tel, c'est incroyable. Se dire que ça s'est vraiment produit ? Au XIIIe siècle, époque à laquelle nous datons l'Exode et la conquête israélite, s'ils ont eu lieu, cet endroit n'était absolument pas habité. Le voilà le vrai miracle. Josué a détruit un site qui n'existait même pas. Aujourd'hui, presque tous les spécialistes, aussi bien de la Bible que de l'archéologie, admettent que Jéricho ne peut pas avoir été détruit par les Israélites arrivant d'Égypte. Cette histoire ne colle pas. Cette réfutation archéologique brise tous les liens de Jéricho avec l'histoire biblique. Comment de tels changements sont-ils possibles ? Un certain nombre d'archéologues m'ont expliqué que les résultats dépendent du responsable des fouilles. Dans les années 1930, la plupart des archéologues qui travaillaient ici, en Israël, n'étaient pas du tout des archéologues professionnels, mais plutôt des ecclésiastiques ou des théologiens venus ici pour trouver des preuves de la conquête israélite. Ils voyaient tout au prisme de la Bible. Ensuite, à la fin des années 1940 et au début des années 50, juste aux alentours de l'indépendance d'Israël, l'archéologie israélienne tendait à être nationaliste. À la place des théologiens, pêle dans une main et Bible dans l'autre, les sites bibliques étaient maintenant fouillés par d'anciens combattants de l'armée israélienne. Pêle dans une main, Bible dans l'autre, et mitraillettes à l'épaule. C'était des laïcs et non des religieux. Mais pour eux, l'archéologie, tout ce que déterrait leur pelle, ne faisait qu'apporter des preuves de la filiation entre l'Israël moderne et l'Israël antique. Le premier ministre Ben Gurion a organisé plusieurs réunions chez lui avec tous ses anciens généraux devenus archéologues. Les livres qui les intéressaient, c'était Josué, Les Juges, les livres qui décrivaient comment les Israélites étaient enfin arrivés chez eux, dans leur pays. C'est le sionisme, l'idée que les Juifs devaient se rendre en Palestine et reconstruire leur pays perdu, qui a donné naissance à l'État d'Israël. Le développement de l'archéologie dans cette région va main dans la main avec la politique. Il existe maintenant une autorité palestinienne chargée du patrimoine antique, qui est responsable des fouilles de Jéricho. La Jéricho de la Bible est aujourd'hui une ville palestinienne, telle est le sultan. Et au lieu d'étayer les revendications israéliennes sur cette terre, les archéologues semblent aujourd'hui les contredire. Après tout, pourquoi ce pays est-il juif s'il ne s'agit pas de la terre promise de l'Ancien Testament ? Le livre de Josué cite douze villes cananéennes décimées par les Israélites. Mais aujourd'hui, les archéologues affirment que sur ces douze villes, onze étaient soit inhabitées, soit intactes. C'est donc une toute nouvelle version de l'Histoire qui se fait jour. Les Israélites ne sont jamais allés en Égypte. Ce n'est pas une réalité historique. C'est une légende, une reconstitution réalisée aux alentours du 7e siècle d'une histoire qui n'a jamais eu lieu. Zéb Herzog travaille à Tel Aviv, une ville moderne construite sur une terre vierge sans fondation biblique. Nombre de ses habitants préfèrent laisser les questions religieuses au second plan. Cette vie nocturne pourrait être celle de n'importe quelle grande ville. Pourtant, je suis en Israël, le soir d'une grande fête religieuse. C'est Tel Aviv, mais ça pourrait être n'importe où. Et c'est la grande différence entre Tel Aviv et Jérusalem. La même période à Jérusalem. Je cherche ici l'habitue à l'agitation urbaine. Et voilà ce que ça donne. Il ne se passe pas grand-chose. Tel Aviv rit, Jérusalem prie. Et cela se reflète dans la lutte politique pour instaurer la paix. Si les Israéliens séculiers peuvent être prêts à échanger la terre biblique contre la paix, bon nombre de Juifs orthodoxes considèrent cela comme une trahison. Voilà pourquoi Zéb Herzog a tenu à faire savoir que toute l'histoire de l'Exode et de la conquête semble fausse. Je crois que ce développement contribue au progrès et à l'avancée d'Israël vers un état moderne, de la société israélienne vers une communauté plus éclairée, libérée des idées messianiques et des croyances religieuses trop profondes, vers une société intégrée dans un monde moderne, ce que je souhaite vivement. Mais lorsqu'un journal national publie un article où Zéb déclare que les Israélites ne sont pas venus d'Egypte, de nombreux Israéliens dépourvus de convictions religieuses s'alarment. C'est ce que lui a dit un membre du gouvernement. Il m'a dit qu'après avoir lu l'article, où j'affirmais que l'Exode n'avait pas eu lieu et que nous n'étions pas venus d'Egypte, il n'avait pas pu dormir pendant trois jours. Et pourtant c'est un laïc qui occupe des fonctions importantes au ministère de l'Éducation. Zéb Herzog espérait que sa nouvelle version serait utile aux laïcs. Mais l'Exode et la conquête ont une importance aussi sentimentale que politique, et les remettre en question inquiète jusqu'aux membres séculiers du Parlement israélien. Je défends la Bible précisément parce que je ne suis pas religieux. Je ne crois pas que cet archéologue ait fait cela pour donner à quelqu'un une raison de nous détruire, mais le fait est qu'il fournit des munitions contre nous. La Bible est notre mythologie, même quand on n'est pas religieux. Par conséquent, les gens qui veulent diminuer l'importance de la Bible, et cela en se fondant sur des réalités archéologiques, visent à détruire la justification de l'existence sioniste des juifs en Israël aujourd'hui. Une semaine après la publication de l'article d'Herzog, j'ai vu la une du spectateur. Des archéologues israéliens ébranlent les revendications territoriales d'Israël. Évidemment, ce dont nous parlons ici a des répercussions politiques. La question ne se pose pas, malheureusement, car nous ne le souhaitons pas. Je ne crois pas que l'archéologie et la politique devraient aller de pair, mais c'est inévitable. Bizarrement, ce sont les laïcs qui sont les plus susceptibles d'être bouleversés par ce désaveu de l'histoire biblique. Dans le quartier juif de Jérusalem, la Bible est une affaire quotidienne. Que pense un rabbi orthodoxe des déclarations d'Herzog ? Je ne suis pas archéologue, mais si j'ai bien compris, même au sein des archéologues, les opinions divergent. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Non parce que j'ai l'esprit fermé ou que mes idées sont figées, mais plutôt parce que j'ai un document. Ce qu'ils n'ont pas encore trouvé dans la terre, ils ne l'ont pas encore trouvé. Ce qui ne veut pas dire que demain, ils ne trouveront pas autre chose qui les mettra sur la bonne voie. Les fidèles peuvent dire que les archéologues n'ont pas encore trouvé ce qu'il fallait ou pas encore compris ce qu'ils ont trouvé. C'est la nature même de la foi. Et puis, les éléments trouvés concernant Josué ne sont pas univoques. Onze des douze villes qui l'auraient détruites étaient inhabitées ou intactes. Mais qu'en est-il de la douzième ? Azzor était la seule ville dont on dit que Josué l'aurait intégralement brûlée. Cependant, de toutes les villes qui se dressaient sur leurs collines, Israël n'en brûla aucune, à l'exception de la seule Azzor que Josué incendia. Ce palais a été détruit dans un incendie terrible dont on voit partout l'ampleur. Par exemple, ces marches qui ont explosé, du basalte. Il a explosé en millions de morceaux. Et regardez ce mur, vous voyez tout ce charbon ? C'est de la brique d'adobe qui a brûlé. Par là, tout ça, c'est de l'adobe vitrifié. Ce sont bien les traces d'un incendie terrible, extrêmement intense. Tout le sol ici, pas seulement les murs et le toit bien sûr, mais même le sol a brûlé. Ce qui est assez rare. Et puis, on trouve des morceaux de charbon. On a trouvé des planches de 60 par 80 centimètres. Tout le sol était en bois, vous voyez, comme à Versailles. C'est très peu commun. Un anéantissement total, une véritable destruction. Est-ce que vous connaissez l'époque de la destruction de Azzor ? Est-ce que Josué peut en être responsable ? C'est une grande question, Amnon. C'est l'une des très, très grandes questions, en effet. Bien sûr, ce n'est peut-être pas l'incendie du livre de Josué. Mais ce n'est peut-être pas non plus pas lui. Nous devons attendre de trouver quelque chose de plus concret. Et d'ici là, il faut garder l'esprit ouvert et ne pas exclure automatiquement l'intégralité des récits contenus dans l'Ancien Testament. Tout de même, quelque chose ne va pas dans l'histoire de la Bible. Voilà que je découvre qu'à l'époque où les Israélites auraient fui l'Égypte pour entrer en Canaan, le pays était dirigé par Pharaon. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Nous voici à Afek, un camp militaire à proximité de Tel Aviv. A l'époque de l'Exode, au XIIIe siècle avant notre ère, cet endroit était une garnison égyptienne. Les Égyptiens ne sont pas du tout mentionnés dans l'histoire. Et c'est l'un des meilleurs indices indiquant qu'elle ne décrit pas la réalité du XIIIe siècle. Car s'il existait un élément important en Canaan au XIIIe siècle, à l'époque du Grand Ramsès II, c'était bien l'administration égyptienne du territoire. Cet édifice était le quartier général égyptien. Du XVe au XIIe siècle avant Jésus-Christ, pendant trois siècles donc, l'Égypte a régné sur Canaan. Canaan était une province d'Égypte avec des administrateurs égyptiens sur place, en poste à différents endroits, dont ici. Donc, quitter l'Égypte n'aurait servi à rien. Aucun élément ne prouve que Josué ait conquis ce pays. Mais après tout, il n'existe pas non plus de preuves que Guillaume le Conquérant ait conquis l'Angleterre en 1066. Mais la Bible dit aussi qu'à l'époque, les Israélites croyaient en un Dieu unique. Pourtant, des éléments solides tendent à prouver qu'ils vénéraient aussi une déesse. Car si les Israélites croyaient en un Dieu unique et indivisible, que faisaient toutes ces petites femmes dans leurs maisons ? Qu'est-il arrivé à Madame Dieu ? Et quand, au juste, la Bible a-t-elle mis les femmes à leur place actuelle ? Vous le saurez la prochaine fois. Vous parlez anglais ? Ça allait être plus compliqué que je ne croyais. Voici le mur des Lamentations à Jérusalem, vestige d'un temple datant d'il y a 2000 ans. Aujourd'hui, c'est une place séparée en deux parties, une pour les hommes, l'autre pour les femmes. Traditionnellement, les hommes juifs viennent y prier bruyamment. Mais les femmes n'y sont pas autorisées. D'où les meutes. Les hommes ne doivent pas entendre les femmes chanter. Et comme elles le font d'une manière qui est un défi, pour ceux qui observent cette tradition, qui vivent et sont morts comme ça depuis que Dieu nous l'a ordonné, il y a plus de 2000 ans, c'est un affront pour ces gens. C'est pourquoi ils font tout ce bruit. Prenez Myriam, la prophétesse. Elle aurait été jetée en prison aujourd'hui pour ce qu'elle a fait. Elle a pris un tambourin et elle s'est mise à danser. Danser et chanter dans un lieu sacré, mon Dieu, on n'a même pas été jusque-là, nous. Aujourd'hui, on l'aurait incarcérée. Il semble que l'Ancien Testament est connu de sérieuses révisions. On se demande même pourquoi la sœur de Moïse et d'Aaron, Myriam, est appelée la prophétesse. Aucune de ces prophéties n'y figure. Les religions fondées sur l'histoire biblique, judaïsme, chrétienté, islam, sont toujours considérées comme des religions dominées par les hommes. Mais certains éléments tentent à démontrer que la religion pratiquée dans l'ancienne Israël était toute différente. De nombreux éléments suggèrent que la Bible ne décrit pas fidèlement la religion pratiquée par les Israélites. Il semble qu'aux époques où se déroule l'Ancien Testament, ils ne vénéraient pas qu'un seul Dieu. Surtout le territoire d'Israël, les objets religieux les plus communs retrouvés lors des fouilles sont ces figurines, qui, disons-le sans détour, sont des idoles. Quand j'étais otage au Liban, on m'a donné une Bible pour toute lecture. C'était la version de King James dont je découvre à présent qu'elle peut être légèrement trompeuse. Le mot « Dieu » utilisé dans la version anglaise est souvent autre chose dans l'original. Les noms utilisés pour « Dieu » dans la Bible sont un mélange bizarre. C'est comme s'ils essayaient d'assimiler tous les noms différents de la culture cananéenne locale et de les traduire en termes juifs ou israélites. L'un des noms les plus courants est « Elohim » qui est le pluriel de l'un des mots parfois utilisés pour dire « les dieux ». Je trouve ça un peu surprenant. La première phrase de la Bible est l'une des plus connues au monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais en réalité, le mot hébreu utilisé pour Dieu est « Elohim » qui se trouve être un pluriel. Grammaticalement, c'est très confus. Cela donne « les dieux, ils créent à les cieux et la terre ». Pourquoi ? Nous savons qu'il y avait plusieurs dieux et en particulier une déesse dominante nommée Asherah, à savoir le même nom que la grande déesse cananéenne des années précédant l'arrivée d'Israël dans le pays. Asherah, la déesse mère, appartient à une religion d'un genre fort différent de celui que l'on associe au dieu d'Israël. Elle semble avoir été l'épouse ou la partenaire du dieu le plus puissant du Panthéon et apparemment, elle était grandement vénérée. La plupart des figurines dont nous disposons soulignent la fertilité. Elles ont souvent des poitrines généreuses, sont enceintes ou à l'aide. Cela tend à nous indiquer qu'il s'agit d'une déesse de la fertilité. En dehors de la Bible, il existe très peu de traces écrites de la religion au temps du premier temple. En hébreu, le nom de Dieu s'écrit YHVH, ce qui ne se prononçait pas c'est probablement pas Jéhovah, mais Yahvé. A Jérusalem, un seul objet portant ce nom a été trouvé lors des fouilles. Cette amulette en argent date du VIIe siècle avant Jésus-Christ. Des mots de l'Ancien Testament y figurent, à peine visibles. Yahvé te regarde et t'accorde la paix. Mais Yahvé était-il le seul dieu vénéré ? Ce petit objet d'ivoire date du VIIIe siècle avant Jésus-Christ et indique appartenir au temple d'une déité dont le nom finit en H. Ce pourrait être Yahvé. Mais son homologue féminine, Hachéra, se terminait aussi par un H. Cette pierre, découverte par William Dever en 1968, porte la preuve que les Israélites vénéraient Yahvé et Hachéra. Datant de la même période que la pièce d'ivoire, elle implore la bénédiction de Hicks par Yahvé et son Hachéra. William en a été si choqué qu'il a commencé par garder le secret. Quand je l'ai découverte, je n'ai pas voulu publier ça. J'étais trop jeune, c'était trop polémique. Mais dans les années 1970, un autre site a été découvert dans le Sinai par des archéologues israéliens datant aussi du VIIIe siècle et où apparaissait la même expression, que Hicks soit béni par Yahvé et son Hachéra. Hachéra, la grande déesse elle-même. Donc, Yahvé avait bien une compagne, comme tous les autres dieux de l'Ancien Proche-Orient, du moins pour la plupart des Israélites. Le fait qu'il existait une Madame Dieu, une déesse pour les Israélites de l'époque de la Bible, est assez perturbant. Je crois que pour les Juifs et les Chrétiens d'aujourd'hui, c'est un choc terrible, parce que nous avons toujours pensé que cette religion était monothéiste depuis Abraham. Mais c'est presque ridicule de suggérer qu'il n'y avait qu'un seul dieu masculin, sans femme. Comment voulez-vous garantir la fertilité des récoltes et de la terre avec un seul dieu, sans partenaire féminin ? C'est encore plus ridicule de supposer ça que de ne pas accepter le fait qu'Israël avait une structure similaire à tout le monde. La Bible accuse souvent les Israélites de vénérer les dieux des autres. Et Freud a répandu l'idée que les anciens dieux étaient fondés sur une imagerie sexuelle. En fait, il existait déjà une théorie dès le début des années 1920, selon laquelle le culte cananéen aurait été fondé sur deux éléments. Un élément masculin, représenté par une pierre, ou un pilier érigé, et un élément féminin, peut-être un arbre sacré. Et ces deux éléments, combinés dans un lieu de culte, auraient symbolisé l'idée de la fertilité de la relation entre hommes et femmes. C'était une idée répandue. Des pierres phalliques pour le dieu mâle et des silhouettes sylvestres pour les déesses éclatantes de vie. C'était une idée répandue au début du XXe siècle. Rien n'a jamais prouvé que la religion cananéenne se composait de la sorte. Mais les fouilles de Telréov viennent de mettre au jour un site sacré qui correspond assez bien à cette description. Sauf qu'il n'est pas cananéen. Il date d'une époque où, d'après Diana Edelman, Telréov appartenait à l'Israël biblique. Telréov est israélite. Diana, qu'est-ce que nous avons là ? C'est un hôtel datant d'entre 800 et 900 ans avant Jésus-Christ. L'hôtel en lui-même, ce sont ces pierres-là qui ne sont pas travaillées, juste empilées. Ensuite, il y a cette rangée de quatre pierres dressées ou du moins trois dressées et une petite pierre basse là. et c'est quelque chose qu'on trouve souvent pour représenter une déité. Et si c'est bien ça, alors nous avons peut-être ici trois déités, voire quatre. Mais nous ne pourrons pas forcément dire de qui il s'agit. mais si nous sommes en mille ou plus tard, après la monarchie unifiée, ça signifie qu'on parle d'une époque vraiment israélite. Est-ce que ça impliquerait qu'il ne vénérait pas un seul dieu, mais plusieurs ? Oh non ! Nous sommes au beau milieu de la période du royaume d'Israël. En plus, il y a un trou rond ici dont les fouilleurs disent qu'il contenait des fragments de bois. Et dans le Deutéronome, il y a une interdiction d'ériger un pieu voué au culte d'Achéra à côté d'un hôtel à Yahvé. À l'époque où les archéologues en Israël étaient financées par des organisations protestantes ou sionistes, ils n'ont trouvé aucune trace de dieu païen chez les israélites. Mais les fouilles de Tel Réov sont financées par un auteur de romans policiers. Je n'ai terminé la tournée de promo de mon livre qu'une semaine avant de venir ici. Et parfois, tu es coincé dans un hôtel et tu n'arrives pas à croire qu'une semaine après, tu vas suer sang et eau, mais c'est ce que j'attends avec impatience toute l'année. Ce travail de fouille, vous êtes dans votre écriture ? Oui, j'écris ici l'après-midi. Ces derniers jours, on a pas mal parlé pour définir ce qu'étaient des gens vraiment mauvais. Et ça commence à me trotter dans la tête. Je crois que je vais m'en servir. Ça m'a vraiment aidé depuis deux jours. Je suppose que moi aussi, je vois tout ça un peu comme un roman policier, avec des mystères et des preuves cachées. Par exemple, si les israélites vénéraient des dieux cananéens, on pourrait s'attendre à ce que ces déesses en poterie soient encore plus communes dans la strate la plus ancienne, la cananéenne. Eh bien, il n'y en avait qu'une seule. À chaque saison, nous imprimons des t-shirts à l'image de la plus grande découverte de la saison précédente. Ici, c'est la figurine en argile qu'on a trouvée en 1998, au niveau du Xe siècle, notre ville 6, comme on dit entre nous, la strate du Xe siècle. Il s'agit probablement d'une déesse de la fertilité que nous appelons Astarté, la figurine d'Astarté. Elle est très rare, d'abord parce que nous avons très peu de figurines comme celle-ci datant du Xe siècle dans ce pays. La plupart sont plus tardives, du VIIIe et VIIe siècle. Donc, la plupart de ces figurines ne proviennent pas de la période cananéenne, mais des belles années des royaumes d'Israël et de Judas. Ils ne se contentaient pas d'imiter les cananéens. C'était un culte bien à eux. Aucun élément historique ne prouve que les Israélites sont arrivés ici depuis l'Égypte et ont conquis ce pays. Et aucune source autre que la Bible ne mentionne le grand royaume dirigé par David et Salomon depuis Jérusalem. Mais d'après l'Ancien Testament, au IXe siècle, il existait un royaume du Nord appelé Israël ou Samarie et un royaume du Sud appelé Judas. Et ces royaumes, eux, apparaissent dans d'autres sources. La Bible souligne aussi que les Israélites vénéraient les anciens dieux cananéens et en ont été punis. Le plus grand dieu de Canaan se nommait El et avait la forme d'un taureau. Les Israélites eux aussi employaient le mot El pour désigner Dieu et ce taureau a été trouvé sur un site israélite. L'Ancien Testament dit clairement qu'après la division du royaume de Salomon, le roi d'Israël fait ériger sur ses frontières nord et sud des statues de taureaux vouées au culte. La Bible dit juste qu'il n'aurait pas dû. D'après elle, Israël déviait de la tradition consistant à ne vénérer qu'un seul dieu et Judas respectait beaucoup mieux cette foi. Mais est-ce que le monothéisme existait réellement à l'époque ? La réponse a peut-être été trouvée à Tel Arad. C'est une sorte d'ancienne base militaire. Je vais vous montrer la découverte la plus importante faite ici qui est sans doute, je pense, le seul temple judéen jamais découvert. Le seul. Le seul. Ce temple a été construit après l'époque de Salomon et de David. Il a été abandonné, probablement à l'époque d'Ézéchias, aux alentours de 700 ans avant notre ère. Entrons. Nous sommes ici dans la première partie. Le temple se composait de trois parties. La première est une cour intérieure pavée, comme vous pouvez le voir. Au centre de la cour, on trouve un hôtel. un hôtel d'offrandes. Les animaux étaient sacrifiés ici et les holocaustes déposés sur l'hôtel. Avançons. On va s'approcher de la maison du Seigneur, la maison de Dieu. La partie la plus importante est bien évidemment le Saint des Saints. Deux pierres à encens se trouvaient de part et d'autre de l'escalier. Et ces piliers là-bas, qu'est-ce que c'est ? Des pierres dressées. Pas d'idoles, pas de figurines. Rien de ce genre n'a été découvert ici. C'est une culture, une religion sans icônes. Ce qui correspond très bien à ce que l'on sait des dix commandements, par exemple. que les idoles étaient totalement interdites dans la culture israélite. Le temple est très proche de la description du temple de Jérusalem. Donc, voilà le seul temple qu'on connaisse et qui pourrait avoir été de culte yavéiste. Mais peut-être pas. Peut-être même nous trouvons-nous face à des preuves directes de polythéisme. Il y avait deux, si ce n'est trois, pierres érigées, soigneusement polies, exactement ce que la Bible désigne comme des pierres dressées représentant la présence d'une déité. Et le fait qu'il y en ait deux, voire trois, suggère encore une fois le polythéisme. En réalité, même la description que donne la Bible du temple de Salomon est difficile à concilier avec une religion sans idole. Elle ressemble plus au temple des autres religions de la région. Ce que nous avons là est un pied en bronze de Chypre datant de la fin du second millénaire. On peut y observer une imagerie typiquement cananéenne mêlant des formes humaines et animales qui pourraient représenter des sortes de créatures comme les chérubins que l'on retrouve dans le temple de Salomon à Jérusalem. La Bible dit que les chérubins furent placés dans le tabernacle puis dans le sein des saints du temple. Et ils ne ressemblaient pas à ça, plutôt à des sphinxes. Tu ne feras aucune image sculptée. La Bible n'a pas besoin de cacher que le décor du temple de Jérusalem contredisait le deuxième commandement. Mais Diana Edelman pense que le texte a été modifié pour faire disparaître le culte à la déesse mère. Il y a une quarantaine de références à Ashera. Et pourtant, quand on regarde ces références, on ne sait pas qu'il s'agit d'une déesse. Au cours des siècles, les scribes l'ont effacée en tant que déesse. Ils ont déguisé sa présence dans les textes. Apparemment, dans le livre des juges, quand Gédéon se voit commander de détruire le tombeau de sa famille, l'instruction originale était « Tu renverseras l'autel de Baal et tu couperas Ashera. » Mais un copieur du livre des juges a écrit « Tu renverseras l'autel de Baal et tu couperas l'Ashera. » Par ce simple changement grammatical, on empêche quiconque de lire Ashera comme un nom propre. Dans diverses versions de la Bible, lorsque le traducteur ne savait pas ce qu'était Ashera, le mot a purement et simplement disparu. « Tu démoliras l'autel de Baal et tu abattras le poteau sacré. » Il y a un certain nombre de références qui disent que ce mot Ashera devait être coupé ou brûlé. Donc, l'indécence possible de ce mot serait qu'il s'agirait d'une forêt ou d'un arbre tout seul. Ainsi, on a dissimulé l'existence d'une déesse hébraïque. À quel moment ? La réponse semble liée au temple d'Arad car les archéologues ont découvert que ce temple avait été fermé, scellé et délibérément enfoui au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et la Bible elle-même l'explique. Le roi Ézéchias à Jérusalem lança une violente attaque sur la religion de son peuple. Il ôta les hauts-lieux, brisa les statues et coupa les achéras. Arad, le temple dans lequel nous nous trouvons a été abandonné délibérément. Il n'a pas été brûlé, il n'a pas été détruit. Il a été recouvert de terre et de sable volontairement par des gens qui en ont reçu l'ordre. La pierre dressée a été repoussée, les pierres à encens renversées et tout a été enfoui et abandonné délibérément, lentement, sans grand événement, comme si des gens avaient reçu l'ordre de vénérer Yahvé à Tel Arad. Tout ceci était lié à une catastrophe plus au nord. En 722 avant Jésus-Christ, l'armée assyrienne efface le royaume d'Israël de la carte. Judas doit choisir entre résistance et soumission. Des milliers d'Israélites viennent se réfugier au sud, à Jérusalem. Il existe des preuves visibles que Jérusalem est tout à coup devenue une grande ville. La ville s'est énormément étendue vers l'ouest, le nord-ouest, vers ce qui est aujourd'hui le quartier juif de la vieille ville. Et puis en contrebas, à l'est de la vallée. Nous avons donc des fortifications et des maisons, des installations d'eau, etc. Et on trouve cela parce que la population a beaucoup augmenté ici au 8e siècle. Et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que des réfugiés sont arrivés à Jérusalem. D'après le livre des rois, le roi Ézéchias les invite à fêter la Pâque juive ici. Ézéchias entreprend de centraliser la religion à Jérusalem et c'est le premier roi à le faire. Donc ça semble être une réforme assez importante. Il ferme tous les temples locaux, il interdit le culte rendu avec les pierres dressées et la plantation des arbres d'Achéra. Quelques années plus tard, sous le règne du roi Josias, l'attaque contre Achéra est relancée avec encore plus de vigueur. Le roi ordonna au grand prêtre de retirer du sanctuaire de Yahvé tous les objets de culte qui avaient été faits pour Baal, pour Achéra et pour toute l'armée du ciel. Il les brûla. Il transporta le pieu sacré du temple de Yahvé en dehors de Jérusalem et le brûla. Il le réduisit en cendres. Le prophète Jérémie se heurte à une forte résistance de la part de nombreuses femmes. Nous ne voulons pas t'écouter, mais nous continuerons à offrir de l'encens à la reine du ciel et à lui verser des libations comme nous le faisons nous et nos pères, nos rois et nos grands dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Nous avions alors du pain à satiété et nous étions heureux et nous ne voyions point de malheur. Les hommes se lavent soudain les mains de la déesse, comme si ce culte était réservé aux femmes. Est-ce à l'insu de nos maris que nous lui faisons des gâteaux qui la représentent et lui versons des libations ? D'après la Bible, ces femmes déviaient de la religion israélite traditionnelle. De même qu'aujourd'hui, nombre de juifs orthodoxes considèrent comme déviantes les femmes qui veulent rendre leur culte comme les hommes. se sont des lesbiennes. C'est une tradition qui remonte à des centaines d'années. C'est la rupture avec la tradition qui ne vous plaît pas. On ne peut pas faire ça. Nous lisons la Torah, les rouleaux de la Torah. Certaines d'entre nous portent le shal pour prier et nous chantons à voix haute en groupe. C'est ce que nous voulons avoir le droit de faire devant le mur. Ces femmes ne reviennent pas à l'ancienne déesse hébraïque. Mais il paraît que le texte qu'elles lisent a été réécrit pour taire son existence. Et les fouilles sur le terrain combinées à l'examen des textes révèlent une toute nouvelle histoire biblique. Une nouvelle histoire sans conquête, sans Josué, sans vénération d'un Dieu unique. Et pourtant, le texte est emprunt d'une évidente authenticité difficile à repousser. Juste après l'entrée en terre promise, il décrit une cérémonie de consécration liant les enfants d'Israël au Dieu seul, unique et jaloux qui les a menés jusque-là. Elle se tient sur un grand hôtel construit au Mont-Ebal. Et si cette histoire est une fiction, alors qu'est-ce donc que ça ? Je vais essayer de le découvrir la prochaine fois. Retenu en otage à Beyrouth, j'ai été victime du conflit ancestral relatif à la terre d'Israël. Pendant ma captivité, j'ai lu la Bible deux fois, ce qui m'a apporté un certain réconfort, mais également de nombreuses questions. Ce texte était à l'origine de la discorde. Il m'apparaît important de savoir si les récits qui y sont faits de l'histoire des Israélites et de la terre promise sont bien réels. Une enquête qui mène à des découvertes archéologiques des plus mystérieuses. Certains spécialistes soutiennent que l'histoire des débuts d'Israël est un conte, ce qui signifierait que cette grande structure pourrait appartenir au monde du mythe et non à la réalité. Mais j'y viendrai plus tard. Ce que j'ai découvert jusqu'ici, c'est que le récit ne cadre pas avec l'histoire. Pas de chute de mur à Jéricho au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, l'époque de Josué. La ville avait été détruite et abandonnée des siècles auparavant. La seule ville qui semble bien avoir été détruite comme le raconte la Bible, c'est Azzor. Et ils frappèrent par le tranchant de l'épée toutes les âmes qui s'y trouvaient les détruisant entièrement. Il n'y resta rien de ce qui respirait et Josué brûla Azzor par le feu. Les vestiges archéologiques attestent de l'incendie. Mais ce que la Bible ne dit pas, c'est qu'à cette époque, Canaan était sous domination égyptienne. Et d'après les archives égyptiennes, Azzor a été attaqué par le pharaon Séti Ier. Si Josué est arrivé plus tard, peut-être a-t-il manqué l'événement. Nous savons que vers l'an 1300, Séti Ier a détruit Azzor car ils s'en vendent dans une célèbre inscription. Est-ce que ça a vraiment signé l'arrêt de mort de Azzor ? Est-ce que les Israélites ont, plusieurs siècles plus tard, décidé de revendiquer cette victoire et dit, c'est nous qui l'avons fait ? C'est une possibilité. Nous n'avons aucune preuve Nous n'avons aucune preuve archéologique pour Josué. Aucune preuve d'une conquête telle que la Bible l'a décrit. Il n'y a pas eu d'exode, pas comme le dit la Bible. Sauf s'ils ont quitté l'Egypte et se sont installés pacifiquement. Car si le livre de Josué décrit la conquête de Canaan, un autre livre de la Bible, le livre des juges, raconte quelque chose d'assez différent. Dans le livre de Josué, celui qui suit le livre des juges, on a l'impression d'avoir affaire à deux récits très différents du même événement. Dans Josué, c'est une attaque foudroyante après laquelle tout est distribué. Dans les juges, les Israélites sont dans les collines et ne peuvent pas descendre dans la plaine parce qu'il y a trop d'obstacles militaires sur leur chemin. Israël est un pays de vastes étendues plates aux abords des côtes mais qui devient très vallonnée dans les terres. Les villes que Josué aurait prétendument conquises, bien qu'un fort doute subsiste, se trouvaient dans la plaine. Mais peu importe. D'après le livre des juges, les envahisseurs israélites venus d'Egypte restaient dans les hauteurs du pays. Si la carte du royaume de la Bible a inspiré l'Israël d'aujourd'hui, l'État créé en 1948 ne comprenait pas les régions vallonnées. Mais Israël s'en est emparé lors de la guerre des Six Jours en 1967. Et les archéologues israéliens ont fait ici de nouvelles découvertes, pas en creusant, mais en scrutant le pays. J'étais officier dans l'armée israélienne et j'ai été blessé près du canal de Suez. J'ai passé plus d'un an à l'hôpital. Quand je suis sorti, c'était en fauteuil roulant, puis avec des béquilles. Mais quelque part, je crois que ça m'a lancé un défi. Ça vous permet de tenir le coup ? Oui. Ça et la curiosité de savoir si ce que dit la Bible qui est si importante est historiquement vrai ou non. Depuis plus de 20 ans, tous les vendredis après-midi, Adam Zertal et son équipe passent minutieusement au crible les collines de Six Jordanie. L'art de l'observation, je parle d'art parce que c'est autant un art qu'une science, consiste à se concentrer sur le sol pour repérer le moindre petit morceau de poterie ou le moindre outil de pierre. Avec ces morceaux, on peut déterminer une période. ce qu'on fait, c'est qu'on se promène sur les lieux et on relève le moindre bout de poterie qu'on trouve. Adam, regarde ce que j'ai trouvé. Ah, un signe sur une anse. Très bien, Anath. Personnellement, j'avais du mal à faire la différence entre une pierre et un fragment de poterie. Mais pour un œil à viser, ces fragments peuvent se lire comme un livre. Il y en a beaucoup. Oui, mais tout ça, tous ces fragments, datent de l'âge de fer. Allez, on continue, explorons. Il y a une structure architecturale là. Ça ressemble à un mur, un mur d'enceinte. Et il y a de plus en plus de poteries. Venez tous. Je crois qu'on a découvert un site ici. C'est fantastique. Ce que vous, vous voyez comme un amas de gros rochers, en fait, c'est un mur d'enceinte typique des sites du début de l'âge de fer. Voilà ce qu'on vient de découvrir. Tout ce qu'on a trouvé sur plus de 200 sites prouve que cette région était absolument déserte pendant la période cananéenne tardive, au 14e et 13e siècle. puis de nouveaux sites sont apparus. Nous pouvons retracer un mouvement d'est en ouest, exactement comme la Bible raconte l'entrée en Canaan par le Jourdain vers les régions escarpées. Les études d'Adam Zertal participent d'une sorte de révolution concernant notre connaissance de l'histoire biblique. L'un de ces sites des collines a été fouillé. Le chercheur Israël Finkelstein m'y a emmené. Il n'y était pas retourné depuis 20 ans. Vous reconnaissez le site ? C'est très difficile. Je vais faire figure de vieillard si je vous dis qu'il n'y avait rien ici. C'était une colline surplombant une plaine littorale. C'était très calme et tranquille. Regardez tous ces bâtiments. Il y en a partout. Les immeubles, la route, c'est incroyable. Ceci est un village datant des débuts de l'essor d'Israël. Un village d'une centaine de personnes. Ça, c'est l'édifice central du village, la demeure du Cheikh, si vous le voulez. Les premières constructions de ce site formaient une sorte de camp ovale. Ça ressemblait à ça. Une centaine de mètres de diamètre, pas plus. Au centre, il y avait une cour ouverte avec quelques silos, mais guère plus. Ce genre de village qui comporte une cour ouverte, comme ça, ça indique que les gens avaient beaucoup d'animaux. C'était des éleveurs qui sont devenus agriculteurs. Si on regarde les sociétés d'aujourd'hui au Moyen-Orient qui traversent encore ce processus, on remarque quelque chose de très intéressant. C'est un processus progressif. Si on regarde les sociétés d'aujourd'hui au Moyen-Orient qui traversent encore ce processus, on remarque quelque chose de très intéressant. C'est un processus progressif et on remarque que dans les premiers temps de la vie sédentaire en village agricole, les gens tentent à conserver la tradition de la tente et du camp de tente liés à leur ancien mode de vie. Lors de la phase suivante du site, ce bâtiment a été construit. Il semble s'agir d'un nouveau type de maison inconnu dans le pays avant l'arrivée de ces camps. Pour les Israéliens, c'est si important qu'ils en ont construit une copie. Peut-être avons-nous trouvé les premières maisons des Israélites. Et il y a aussi autre chose de nouveau. Dans les collines, on trouve quelque chose d'assez surprenant. Les eaux de porc disparaissent purement et simplement des vestiges archéologiques. Ce qui veut dire qu'avant et après, on en trouve. Mais dans cette période de l'âge de fer, à la période de l'Israël biblique, si vous voulez, ils disparaissent. Et dans le même temps, dans les plaines, non seulement on trouve des eaux de porc, mais ils sont pléthores. La religion juive interdit de consommer de la viande qui n'est pas cachère et tout particulièrement du porc. Ça va, ce n'est pas la police religieuse. Il est surprenant de trouver des traces d'un régime cachère dans ces villages au moment où la Bible nous raconte que les Israélites arrivent d'Egypte. Pour moi, dans la mesure où nous trouvons des ossements de porc avant et après, la seule conclusion possible est que ces gens ont décidé de supprimer le porc de leur alimentation. Donc, c'était des Israélites arrivant d'Egypte avec leurs troupeaux de moutons et de chèvres ? Non, pas du tout. C'était probablement des Cananéens. Aïe ! Juste quand j'étais sûr d'avoir trouvé les Israélites de la Bible, on me dit que non. Ces gens qui s'installaient ne fuyaient pas l'esclavage en Egypte, mais venaient d'ailleurs en Canaan. Leur poterie est cananéenne. Les Israélites semblent avoir complètement disparu. C'est bizarre. Même lorsque les traces physiques, villes détruites, populations ne mangeant pas de porc, semblent correspondre à ce que dit la Bible, les experts disent que ce n'est que pure coïncidence. Ce qu'on m'a dit, c'est que l'histoire du XIIe siècle relatée par la Bible a en réalité été écrite des centaines d'années plus tard. Faire de l'archéologie en s'appuyant sur les textes, c'est comme prendre le Jules César de Shakespeare pour écrire un livre sur l'histoire de l'Empire romain. C'est une création ultérieure qui utilise des matériaux anciens pour étayer un certain propos. Par conséquent, partir de là pour arriver à l'histoire réelle et aux preuves archéologiques, c'est très difficile. Il existe bien une trace d'époque faisant état de l'entrée d'une force militaire en Canaan depuis l'Egypte. Mais ce n'est pas une force israélite menée par Moïse et Josué. Il s'agit de l'armée de Pharaon. L'Egypte régnait sur le pays de Canaan et le successeur de Ramsès II, Mère Nepta, écrase la désobéissance en Canaan vers 1207 avant Jésus-Christ, méthodiquement. Canaan est purgé de tout ce qu'il y avait de mauvais. À Scalonne est conquise, on tient Gézère. Et les israélites, il y en avait ? Oh que oui, ils vivaient déjà en Canaan. Israël est anéanti, il n'y a plus de céréales. Ce fragment brisé est la seule image qui existe des anciens israélites. Pas précisément en train d'humilier Pharaon et de conquérir Canaan, mais écrasés sous les sabots des chevaux égyptiens. Donc, il y avait bien des israélites. Mais il semble que nous ne sachions absolument rien d'eux. Qui étaient-ils donc ? Peut-être la Bible est-elle une œuvre de fiction ? D'après un pharaon égyptien qui régnait 1200 ans avant notre ère, un peuple nommé Israël vivait dans ces collines. Ils sont mentionnés pour la première fois et c'est pour annoncer leur anéantissement. À part dans la Bible, ils ne sont plus mentionnés nulle part pendant les 350 ans suivants. D'où venaient ces gens ? Tout d'abord, ils étaient indigènes à ce pays. Nous ne parlons pas de gens venus d'ailleurs. Le dieu principal des Cananéens s'appelait El et en cananéen, Israël signifie El, le combattant. Peut-être s'agissait-il de patriotes cananéens qui s'étaient installés dans les collines et non d'envahisseurs étrangers. Donc, pour résumer, les gens venus vivre dans cette région de collines étaient des cananéens. On n'a pas la moindre idée de leur religion, ils étaient probablement païens et il n'y a pas eu de conquête. Oui, en gros, c'est à peu près ça. Mais y a-t-il la moindre preuve réelle que ces israélites étaient des cananéens de souche plutôt que des esclaves réfugiés d'Egypte ? Est-ce que vous avez trouvé des ossements humains lors de vos fouilles ? Parce qu'avec les tests ADN dont on dispose aujourd'hui, on pourrait identifier avec certitude les anciens israélites, non ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'osse humain. Dans les premiers sites israélites, aucun cimetière ni aucun ossement humain n'a jamais été retrouvé. C'est l'un des plus grands mystères de l'archéologie biblique. Pourquoi n'y a-t-il pas d'osse humain au début de la période israélite ? Des recherches plus approfondies ont révélé que ce n'était pas tout à fait exact. Mais nous ne pouvons révéler le nom de notre source. Les os étaient ici. Il y a beaucoup de fragments de squelettes d'Atlant de cette époque ici en Israël. Si quelqu'un aujourd'hui effectue des recherches sur le sujet, j'affirme qu'il ne souhaite pas, disons, le révéler publiquement. Pourquoi ça ? Au fil des années, la communauté archéologique a terriblement souffert du fanatisme religieux. Sale archéologue dégoûtant, scandaleux. Vos os devraient pourrir, votre famille devrait pourrir. Vos enfants devraient attraper le cancer et en mourir d'une mort fulgurante. Parce que ce que vous faites à nos ancêtres est honteux. Quiconque dérange les os d'un mort devient immédiatement une cible. S'il est trop dangereux de toucher aux os des morts, le sang des anciens israélites et cananéens doit toujours couler dans les veines des vivants. Et eux, on peut les examiner. À l'hôpital Hadassah de Jérusalem, on mène des recherches pour savoir si les juifs et les palestiniens d'aujourd'hui ne descendraient pas d'un même groupe. Tous les hommes ont le chromosome Y de leur père, de leur grand-père, de leur arrière-grand-père, d'une génération à l'autre. Nos recherches portent sur les arabes de la région, les arabes israélo-palestiniens. Nous essayons de découvrir quelle est leur relation avec les juifs. L'équipe a découvert que les arabes descendent d'un même chromosome ancestral du côté paternel. Mais la ligne généalogique est coupée à certains endroits. Après quoi, en examinant l'ADN juif, ils ont découvert des lignes d'ascendance paternelle qui remplissent nettement les vides du patrimoine arabe. Donc, à la base, les deux populations originaires du Moyen-Orient sont... Elles se recoupent parfaitement, en fait. Il y a de profonds liens ancestraux entre elles, c'est ça ? Oui. Nos recherches montrent clairement qu'elles s'emboîtent très étroitement. Nous n'aurions jamais imaginé une telle affinité génétique entre ces deux populations. Les Palestiniens se considèrent comme les descendants directs des Cananéens de la Bible. Le fait qu'ils partagent un patrimoine génétique commun avec les Juifs d'aujourd'hui semble venir appuyer l'idée qu'Israélites et Cananéens étaient un seul et même peuple. Pour certains Palestiniens, cela fait d'eux les véritables héritiers de toute revendication territoriale sur le pays. Quand je regarde ce paysage, je retrouve les illustrations de la Bible que je lisais quand j'étais petit. On a l'impression que rien n'a changé depuis des milliers d'années. Pour bien comprendre l'Ancien Testament, les Écritures anciennes, il faut étudier la vie quotidienne des Palestiniens. Voici deux pots de terre. Celui-ci est moderne, réalisé par le potier Mohamed Yunès ici à Jabba. Et celui-ci date du 9e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'époque dite israélite. La tradition s'est maintenue au cours des années et des siècles. Si vous voulez considérer les israélites comme des cananéens, ça ne me dérange pas. Mais pour moi, tout ça, c'est de la tradition palestinienne. Israélites et cananéens sont donc devenus interchangeables, mais seulement dans la mesure où il n'existe aucune preuve tangible, à part la Bible elle-même, que les israélites ont envahi ce pays. Ce qui m'amène sur un site pour le moins étrange. Nous sommes arrivés ici après avoir ratissé le mont Hébal pendant environ deux mois. C'est une grande montagne d'une superficie de quelques 18 kilomètres carrés. Et par une belle journée d'avril ensoleillée, nous sommes arrivés ici, sur cet espace aride couvert de pierres, au milieu duquel nous avons découvert ce gros amoncellement de pierres. Et ce qui nous a attirés, c'est que nous avons trouvé de nombreux tessons de poteries datant des débuts de la colonisation israélite, de l'époque de Moïse et de Josué. Alors on a commencé à déblayer ces amas de pierres qui étaient une sorte de mystère. On ne savait pas de quoi il s'agissait. Et progressivement, on a vu émerger des murs. Ce que nous avons découvert, c'est une structure très compliquée, faite de grandes pierres non travaillées. Et c'est très important. Des pierres brutes. Des pierres brutes, avec des sortes d'installations pleines de cendres et d'ossements. Alors Josué éleva un hôtel à Yahvé, Dieu d'Israël, sur le mont Hébal. Un hôtel de pierres brutes qui n'ait pas subi les atteintes du fer. Ils y offrirent des holocaustes à Yahvé et immolèrent des sacrifices de communion. Là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. On a envoyé ces os à l'université de Jérusalem pour examen. Et tout le monde a été surpris de découvrir qu'ils appartenaient tous à des animaux cachers, qui, comme l'indique l'Ancien Testament, sont les seuls autorisés pour le sacrifice. Donc pas d'os de porc, je suppose. Ni de porc, ni d'âne, ni de chameau. Rien de tout ça. Seulement des os d'animaux cachers. Et ce qui est assez surprenant aussi, ils ont tous été brûlés. Ce qui indique, bien entendu, un sacrifice. Il y a toujours autant de vent ici ? Oui, c'est très venteux. Il s'agit donc là d'un hôtel. Un grand hôtel avec des animaux cachers, des sacrifices. Et quand on reprend le livre de Josué, on y trouve une description détaillée d'une grande cérémonie où tout Israël était présent. Et c'est plus ou moins ce qu'on a trouvé ici. Est-ce que ça a modifié notre perception de la Bible comme recueil de mythes pour y voir quelque chose de plus vrai, une réalité historique ? En tant que scientifique, archéologue et rationnel, j'ai refusé d'accepter les faits. C'était très, très difficile. Mais il a bien fallu que je finisse par me rendre à l'évidence. Je crois que quelque part, ça m'a libéré de mes idées préconçues sur le fait que la Bible, l'Ancien Testament, n'était que mythologie, qu'un recueil de légendes. Pour d'autres spécialistes, l'identification de l'autel de Josué est embarrassante. Le problème ne vient pas du site, mais de l'histoire. En 620 avant notre ère, le roi Josias décide de réformer le culte à Jérusalem. Et il semblerait bien que le livre de Josué soit né à cette période. Apparemment, c'est le même cercle de scribes et d'enseignants qui soutenaient Josias dans sa réforme qui a décidé qu'il était temps de consigner toute l'histoire de la vie des Israélites dans le pays de Josué à Josias. Ils ont également déclaré avoir trouvé un rouleau de l'enseignement de Dieu. Il semblerait s'agir du Deutéronome. Il était évidemment totalement inconnu jusqu'à ce qu'il le produise. D'après le prophète Jérémie, il falsifiait l'histoire. Comment pouvez-vous dire nous sommes sages et nous avons avec nous la loi de Dieu ? Cette loi, je vous le dis, a été changée en mensonge par la plume trompeuse des scribes. Les instructions de Moïse pour la construction de l'autel et ce qu'il fallait y faire se trouvent dans le Deutéronome, dont les spécialistes pensent qu'il n'a été écrit que 600 ans après l'époque de Josué. Le début du livre de Josué décrit ce dernier comme fidèle au Deutéronome, livre qui en réalité, à son époque, n'existait même pas. Mais cela veut-il dire que ça n'a pas eu lieu ? À Hadsor, Amnon Benthor est convaincu que les auteurs de la Bible se sont appuyés sur des archives historiques. « Même si tout avait été écrit au 7e siècle, ce qui n'est pas le cas, les scribes ne se contentaient pas de rédiger une fiction où ils avaient des informations précises. » Des milliers de lettres anciennes et de dossiers financiers ont été retrouvées au Proche-Orient, écrits dans un alphabet appelé cunéiforme. Certains mentionnent un dirigeant de Hadsor nommé Yavin, le nom du roi de Hadsor dans le livre de Josué. « Yavin est un nom très rare, il n'apparaît nulle part ailleurs. Comment aurait-il pu l'inventer ? Il n'y avait qu'un seul Yavin à Hadsor. Et nous le savons parce que c'est indiqué dans une archive en cunéiforme. Alors, comment aurait-il pu connaître ce nom ? » Il savait qu'il y avait eu un roi Yavin à Hadsor. Mais à l'évidence, il ne savait pas qu'il ne pouvait en aucun cas avoir été l'ennemi de Josué, car il était mort 500 ans auparavant. Cette histoire ne peut pas être vraie. Et c'est peut-être également le cas de la plus importante de toutes. Jérusalem est censée être devenue la capitale du roi David aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi les archéologues affirment-ils qu'il n'existe aucune trace de cette cité ?